La question de nos clients, c'est comment analyser le sens et le sentiment de milliers de documents, de sources et de formats différents, et tout ça en l'espace de quelques secondes. L'idée, c'était de tirer parti des technologies du traitement du langage naturel, le NLP, pour fournir automatiquement ces analyses aux équipes métiers, telles que les équipes commerciales, les équipes marketing. Ça concerne des secteurs très variés, par exemple la finance, qui s'appuie sur des articles de presse spécialisés pour repérer les entreprises dans lesquelles investir. Ça peut être aussi les industriels, qui cherchent à améliorer leurs produits, leur image de marque, en se basant sur les avis clients, par exemple. Tous ces acteurs, ils ont en point commun le besoin d'un outil qui leur permet d'extraire, de classer, d'analyser et d'interpréter avec finesse toute la littérature à disposition. Par exemple, la presse, des rapports annuels, des documents internes, etc. Notre idée, bien sûr, c'était de répondre à ces besoins en partant des algorithmes de NLP les plus poussés, basés sur le deep learning. Concrètement, on est parti de données telles que les avis d'utilisateurs d'un produit. On a travaillé pendant un an et demi avec mon équipe pour développer Plume, une librairie Python qui simplifie le traitement et l'exploration des données textuelles. Ce package reprend ainsi des modèles type Transformers, ces architectures de modèles de réseaux de neurones sur lesquels se base, par exemple, GPT-4. Plume nous permet de nettoyer un texte, d'en faire ressortir les différentes thématiques, d'extraire des entités nommées ou encore de classifier des textes suivant des catégories définies ou à définir par l'utilisateur. On gagne du temps sur tous les plans. D'abord, ça nous permet d'accéder à tous les modèles et outils en un clic. Ensuite, toutes les briques de plume peuvent s'enchaîner pour traiter efficacement les données, puis extraire rapidement des insights visuels pour le métier, afin de faciliter les échanges et les prises de décision entre la technique et le business. Enfin, cette librairie, elle est basée sur les bonnes pratiques de code. Elle est pensée by design pour des mises en production propres et efficaces.